L'Organisation des Nations Unies envisage de s'investir davantage dans la prévention et la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels à travers le monde. Son secrétaire général, Antonio Guterres, a annoncé il y a quelques jours la création d'un groupe de travail qui proposera des stratégies rapides pour des méthodes urgentes. Le secrétaire général, en consultation avec les membres du comité exécutif, a demandé à Mme Jane Hollout, coordonnatrice spéciale chargée d'améliorer la réponse de l'organisation à l'exploitation et aux abus sexuels, de convoquer un groupe de travail de haut niveau pour une stratégie claire et novatrice. Les Nations Unies sont de plus en plus critiquées pour leur gestion, jugée lente, des allégations d'abus sexuels de leurs soldats. La nouvelle équipe étudie des mesures spéciales qui devraient être mises en place d'ici février 2017. Le groupe de travail utilisera le prochain rapport du secrétaire général sur les mesures spéciales de protection contre l'exploitation sexuelle pour présenter les éléments de la stratégie et le président sera chargé de consulter largement et de manière appropriée toutes les parties prenantes au sein des États membres du système des Nations Unies et avec d'autres organisations compétentes. L'ONU annonce par ailleurs finaliser la mise en place d'un fonds fiduciaire qui fournira aux victimes d'abus sexuels dans les pays touchés, des services médicaux, psychologiques et juridiques.